Charles III sera couronné le 6 mai prochain. La cérémonie du couronnement est en train d'être préparée. Charles III pourrait participer à une grande première. Le compte à rebours a commencé. Le 6 mai prochain, Charles III sera officiellement couronné roi lors d'une cérémonie dont les préparatifs vont bon train. Comme le veut la tradition, elle se déroulera à l'abbaye de Westminster et sera dirigée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby. Selon la volonté du souverain britannique, ce couronnement sera tourné vers l'avenir, tout en étant ancré dans les traditions et un apparat de longue date. Charles III et son épouse Camilla arriveront à Westminster depuis le palais de Buckingham lors de la procession du roi et retourneront au palais accompagné de plusieurs autres membres de la couronne. Au palais de Buckingham, le roi et la reine consorts, accompagnés de membres de la famille royale, apparaîtront sur le balcon pour conclure la journée, annonçait Buckingham. Et pour ce grand, le roi Charles III pourrait rompre la tradition. Selon des sources en effet, le monarque pourrait être le premier de l'histoire britannique à être publiquement ouin lors de cette cérémonie. Lors des couronnements précédents, l'archevêque de Canterbury utilisait de l'huile sainte pour roindre les mains, le torse et la tête du souverain étaient un moment strictement privés. En 1953, lorsqu'Élisabeth II est devenue reine devant les caméras du monde entier, elle était alors cachée par un drap doré. Mais pour se rapprocher de son peuple, Charles III espère pouvoir rendre public ce moment intime, en étant caché sous une verrière portée par les chevaliers de la jartière. Une demande formulée par le nouveau souverain, désireux de rompre avec la tradition centenaire et montrer une nouvelle facette de la monarchie britannique, plus accessible. Couronnement de Charles III, Harry et Meghan seront-ils présents ? Le lendemain de ce couronnement, un concert, retransmis sur la BBC, aura lieu au château de Windsor, avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines. Une chorale du couronnement donnera également une représentation, avec des chanteurs réfugiés, issus du service de santé publique, des groupes de chants LGBTQ+, et de personnes malentendantes. Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés. La population sera également invitée à participer au grand déjeuner du couronnement, des fêtes de voisinage pour célébrer l'amitié. Selon le communiqué, des milliers d'événements pourraient ainsi avoir lieu dans les rues, les jardins ou encore les parcs. Pour le moment, 2000 invités devraient participer au couronnement de Charles III dont le prince Harry et Meghan Markle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501